Dernier morceau donc qui s'appelle Tigre qui pleure, le Tigre qui pleure, c'est peut-être un de tes morceaux les plus mis à nu de ta carrière ? Ouais j'en ai fait un aussi dans la chevalière qui s'appelait sur ma mère là avec mon père, comment il s'appelle, un coup plein père, c'est un peu voilà des morceaux, je vais me livrer un peu, en plus c'est étrangement c'était Fianso, on s'était vu, on ne s'était pas parlé pendant des longues années, on s'est retrouvés en Thaïlande autour d'une table et c'est pourquoi tu reviens pas avec le rap où tu parles de toi, j'ai dit comment ça parle de moi, non mais quand tu parles de toi, dis leur que t'es celui qui a fait ça, parle de toi, parle de moi, tu vas pas m'apprendre à rapper quand même, après tu vois dans l'ego, c'était un combat de coq et tout. Et puis surtout avec les caractères, j'imagine vos caractères. Après je l'ai retenu, c'est rester dans le coin de ma tête ça, et ce morceau là il m'a fallu que je vive un truc encore plus violent dans ma triste histoire pour que je me dise que j'évacue le truc, plus facile d'en parler en chantant que d'en parler ouvertement.